Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. A vous de convaincre. Aujourd'hui, je reçois comme invité Marcel Eba, un passionné, un engagé dans l'agriculture. Alors nous allons débattre d'un thème qui n'est pas anodin. La fin de la faim, vous êtes le pape de ce slogan, la fin de la faim, en Afrique en général, mais surtout au Cameroun et en République centrafricaine. Marcel, merci d'être venu et pendant une demi-heure, nous allons débattre de ce sujet. Le sujet qui vous tient tant en cœur, l'autosuffisance alimentaire dans votre pays ou dans vos pays d'origine, le Cameroun et la République centrafricaine. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Déjà, merci pour m'avoir donné l'opportunité de venir ici pousser ce combat d'une distance, le combat que nous avons entamé il y a près de dix ans, qui fait suite effectivement aux observations que j'ai pu voir lors de ma première visite en République centrafricaine et aussi à la sortie de la guerre dont le pays a fait face en 2013. – Merci en tout cas pour votre présence ici dans les locaux de Global Africa. Pour commencer, nous allons plonger dans votre univers, savoir un peu plus sur votre parcours, pourquoi cet engagement vis-à-vis de l'agriculture, de l'autosuffisance alimentaire, l'agro-pastoral. Nous voyons que quand nous vous suivons sur les réseaux sociaux, un peu plus partout sur d'autres plateformes, vous plaidez beaucoup plus pour la cause de la sécurité alimentaire dans le monde et vous avez mis en place ce slogan, dit la fin de la faim. – Dites-nous un peu, qui est Marcel Iba et pourquoi cet engagement, pourquoi se plaidoyer au niveau continental aujourd'hui ? – Alors je suis, comme vous dit, Marcel Iba, je suis consultant agro-industriel, je travaille pour le compte des multinationales et aussi une organisation onusienne. Donc ça fait 27 ans que je suis dans l'agro-industrie. Un métier qui m'a fait parcourir le monde entier, sur les incontinents, pratiquement 70 pays. Alors ce voyage à travers le monde m'a fait découvrir la disparité entre ceux qui ont la capacité de produire et ceux qui ont la capacité de produire et qui ne le font pas, en particulier un pays comme la RCA, qui aujourd'hui est le pays où le citoyen lambda détient plus de terres fertiles, arrosées et ensoleillées. – Nous allons y revenir. – Mais aussi le pays, effectivement, où la faim est devenue, comme je le dis, devenue mentale. – Donc fort de cette expérience, je me sens donc obligé, peut-être même qualifié, à vouloir porter le poids de cette expertise pour qu'il y ait un réveil agricole à Nersia au Cameroun. Comme vous le savez, on ne peut pas développer le continent africain où aujourd'hui 47 pays sur les 54 souffrent d'une faim considérable. On ne peut pas développer l'Afrique dans la famille. Il va falloir déjà qu'on puisse produire et manger suffisamment afin de penser au développement qui vient après. – Martial, vous avez une pédagogie, vous avez une façon de faire passer votre message avec des petites vidéos sur les réseaux sociaux. Et moi qui suis votre ami sur Facebook par exemple, je vois que vous initiez même vos enfants à bas âge à cultiver dans vos jardins, à faire des potagers. Est-ce que pour vous, c'est nécessaire de faire contribuer la jeune génération par rapport à cette autosuffisance alimentaire ? – Ah oui, c'est essentiel parce que vous savez, en Afrique, on a mal vendu la culture à nos parents. Et nous qui avons grandi, nous avons vu nos parents qui faisaient de la culture et qui mouraient de faim. Aujourd'hui, il va falloir vendre une nouvelle agriculture aux Africains. Et cela commence par le changement de mentalité, le déclic mental. Et c'est beaucoup plus facile d'arriver à son objectif si on le commence très bas. Alors je vais vous donner un exemple. J'ai trois enfants. Mes deux garçons, quand j'ai commencé effectivement mon activité d'activiste, mes deux n'étaient pas inclus. Et donc pour eux, aujourd'hui, pour venir peut-être au champ, c'est difficile. Alors que ma fille par exemple, avec qui, lorsque j'ai commencé mes activités, mes activités d'activisme, je l'ai amenée avec moi. Et aujourd'hui, quand elle commence à parler de la culture, quand je la regarde, je vois en elle la continuité de ce combat-là. Donc il est très important qu'on commence l'éducation agricole dès le bas âge pour que cela, demain, comprenne les atouts, le potentiel dont détient l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est 50 ans, t'as joué un rôle majeur. Alors on se rend compte qu'aujourd'hui, en 2024, donc à mi-chemin, en 2025, l'Afrique est le continent où il y a plus de la famille. – Mais vous avez transformé votre, on va dire, vos parcelles. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous résidez à Londres, en fait, en Angleterre. Vous avez quelques surfaces, vous exploitez ces surfaces en potager. Aujourd'hui, est-ce que vous mangez équilibré ? – Aujourd'hui, on mange, on essaie de manger équilibré. Il y a un passage lent et progressif de la consommation, par exemple, de la viande vers beaucoup plus de végétaux. Et ces végétaux viennent effectivement de nos champs que nous cultivons de manière organique. Et ça, c'est très important que l'Afrique s'inspire effectivement d'une agriculture qui soit organique. Parce qu'on ne va pas effectivement dérouler l'agulture comme c'est fait dans les pays développés, qui aujourd'hui on connaît et est arrivé un peu à bout de souffle. Voilà. – Alors, quels sont les défis aujourd'hui pour, selon vous, en matière de sécurité alimentaire, surtout en Afrique et dans les deux pays que vous chérissez tant, le Cameroun et la RCA ? – Alors, pour moi, le plus grand défi, c'est d'abord le défi mental, c'est le déclic. Aujourd'hui, l'agulture dans ces deux pays est faite. Encore seront les principes de l'agulture qui se faisaient au néolithique. C'est-à-dire que lorsque nos aïeux, il y a des siècles, ont fini par se fatiguer à courir derrière les animaux et à la quaiète, ils ont commencé à faire une agriculture qui les a sédendarisés. Aujourd'hui, on produit principalement pour se nourrir. Or, c'est plus suffisant aujourd'hui. Et même ceux qui pratiquent cette agriculture-là, une bonne partie d'eux ne parvient pas à produire une agriculture qui les permet de se nourrir. Voilà. Donc, il est important qu'on repense l'agriculture, qu'il se déclic, c'est-à-dire produire déjà pour soi et produire l'excès pour pouvoir le vendre. Ça, il faut qu'on change de… ce déclic-là. Et là, ça passe beaucoup dans la communication, ça passe par les volontés politiques qui, aujourd'hui, sont soit mal pensées, mal exécutées ou alors mal exploitées. Voilà. Ou alors les communautés de Troyes. Alors, vous avez donc une population, d'un des gens qui fait une mauvaise agriculture, par exemple, le café, le cacao, le coton. C'est une agriculture qui prend énormément de temps. Vous savez, les gens font l'agriculture, c'est la même part, c'est pendant les mêmes années. Une agriculture qui prend énormément de temps de nos parents. Et à la fin, cette agriculture-là ne les rapporte pas assez. Parce que lorsque vous vendez votre cacao, le coton ou bien le café, c'est de… les revenus sont tellement maigres qu'à la fin, au lieu que ce monsieur-là fasse l'agriculture du maïs ou bien du manioc, qu'il aurait permis de se nourrir pendant toute l'année, il a passé son temps à faire le coton, bien le café ou bien le cacao. Et il le vend et il y a des revenus qui sont tellement maigres. Et avec ce mec-là, il a donc à aller réacheter, par exemple, des produits qui sont importés, qui coûtent très cher. – Donc, selon vous, vous préconisez là une agriculture de consommation et non une agriculture de rente ? – Voilà, parce que les agricultures de rente, comme on l'a vendu aujourd'hui, principalement dans les pays francophones, c'est une agriculture qui ne nous rapporte pas, qui ne nous rapporte très peu. Le Cameroun, bien la RCA ou bien les pays francophones, qui font dans l'agriculture de rente, le café, le cacao et le coton, si on remplace cette agriculture-là par une agriculture vivrière, par exemple, nos pays se porteront beaucoup plus très bien. – Mais ce qui est paradoxal, parce que, comme je le disais, je suis ami avec vous sur les réseaux sociaux, vous prenez beaucoup plus, par exemple, pour la canne à sucre. – Oui, non. – Vous avez donné l'exemple de la Réunion. – Exactement. – Que les deux pays dont vous chérissez tant le Cameroun, la RCA, pourraient éventuellement être producteurs de canne à sucre. – C'est ça. – Mais pourtant, la canne à sucre, c'est une production de rente. – Non, la culture de rente, ça va être plus le coton, le café, le cacao. Si on avait fait la culture de la canne à sucre sur les mêmes principes que la culture du coton, du café ou bien du cacao, je peux vous garantir que le Cameroun, la RCA, sera aujourd'hui très loin. – Dites-moi un peu plus sur la canne à sucre. Pourquoi les agriculteurs ou les exploitants africains ou camerounais, centrafricains, n'ont pas pensé à cette culture ? – C'est purement une question de politique agricole. – D'accord. Donc, c'est-à-dire que cela relève des gouvernements. – Ça relève des gouvernements. Je vous donne un exemple. Au Cameroun, en RCA, par exemple, vous avez une société sucrière qui appartient à une mutuelle nationale étrangère. C'est elle seule qui produit sa canne à sucre. Et de cette canne à sucre, elle va produire du sucre. Ça s'arrête là, le principe. OK ? Vous prenez un pays comme La Réunion, la canne à sucre est produite par des paysans qui viennent vendre la canne à sucre à la société sucrière. Vous voyez, ça change tout dans la création de la richesse. Et ce monopole qui est détenu par ces sociétés étrangères, fait qu'effectivement, la culture qui est la canne à sucre est faite pour satisfaire leurs besoins, à eux. – Oui. – Pas les besoins du pays ou bien dans le besoin de la création de la richesse. Donc, c'est à nos gouvernants, par exemple, de changer de paradis. Je vous dis, à la société là, OK, à partir du juge, par exemple, vous devez déployer une politique qui permettra à ce que des paysans produisent la canne à sucre et viennent vous vendre. Ça, ça crée de la richesse. Vous voyez ? – Oui. – Et si vous prenez, par exemple, le SUCAF, le SUCAF en RCA qui est déjà fermé, ou bien… – Société centrafricaine, – Productions… – De sucrières. – Voilà. Si vous prenez, par exemple, la SUCAF au Cameroun, comme je disais tout à l'heure, elle seule produit sa canne à sucre. Elle ne peut pas produire assez de cannes à sucre pour pouvoir produire du sucre, satisfait de la demande. Aujourd'hui, elle produit à peine 100 000 tonnes de cannes de sucre dans un pays où la demande minimum tourne autour de 500 000 tonnes. Le pays est obligé d'importer, importer. Alors, pourquoi importer de la canne à sucre alors qu'on pouvait déployer une politique agricole qui permettrait que des paysans produisent le sucre pour venir vendre à une ou bien deux ou trois sociétés sucrières ? Vous voyez comment on passe potentiellement à l'autosuffisance. Donc, le diable est dans la politique agricole. Si vous basculez, par exemple, au Kenya, ou bien en Ouganda, là-bas, vous avez un pays comme l'Ouganda qui a au moins 16 sociétés sucrières dans toutes les régions. Vous voyez ? Vous allez au Kenya, c'est la même chose. Et au Kenya, la zone où on peut produire, par exemple, la canne à sucre n'est pas plus grande que Bangui, ses environs. Mais là-bas, vous trouverez 15 sociétés. Sucrières ! Voilà. Et ça fait toute la différence entre être autosuffisant en sucre et être dans la situation, nous sommes au Cameroun, en RCA, et dans beaucoup de pays africains, par exemple, où on dépend purement de ce qui vient, soit du Brésil, soit de l'Inde. – Les dernières données de la Banque mondiale demandent qu'en Centrafrique, les terres arables sont estimées à 15 millions d'hectares, mais seulement 700 000 hectares sont mis en culture, soit 4,7% de la surface totale, et en moyenne 0,5 hectare de terre est exploité par un actif agricole. Qu'est-ce qui explique ce faible taux d'exploitation des surfaces arables en Centrafrique ? Et pour ne pas parler du Cameroun, qui est à 7,2 millions d'hectares. – Écoutez, il ne suffit pas d'avoir des terres arables, il faut une politique agricole qui tracte cette stratégie qui permet à ce que l'homme lambda, le Camerounais lambda, le centrafrique lambda, qui fait une agriculture sur 100 mètres carrés, se dise qu'au lieu de faire sur 100 mètres carrés, je vais le faire sur 1 hectare. Vous voyez comment ça change la donne. Est-ce qu'il y a un marché qui va tracter effectivement, qui va pousser le paysan lambda à produire plus ? Parce que c'est ça, vouloir produire plus. Et mettre en place des stratégies qui permettent à ce que la pénabilité, tu vois, pour faire des grandes cultures, soit mise à la disponibilité des paysans. Ça, il n'y en a pas, par exemple. Et même quand on fait venir, par exemple, des tracteurs, des engins, ils sont tellement, tellement exploités, ou alors ils passent leur temps assis sur les quatre roues, même pendant la saison pluvieuse, ou alors si on ne les abandons pas dans les champs. Voilà, donc tout est une question de volonté politique et de stratégie. Voilà, vous prenez un pays comme la RSA, par exemple, nous n'avons pas une stratégie nationale de développement agricole, dont l'agriculture va dans tous les sens. Au Cameroun, on a ce qu'on appelle la société nationale. – Un exemple concret, qu'est-ce que vous pourriez, avec votre plaidoyer, par exemple, conseiller au gouvernement camerounais, au centrafricain, pour avoir une autosuffisance alimentaire à la hauteur des autres pays de la sous-région, ou même des pays de l'Europe ? Parce que nous avons constaté ces derniers temps que, par exemple, la République centrafricaine a bénéficié de pratiquement 50 000 ou même 50 millions de tonnes. – 50 000 tonnes. – 50 000 tonnes de céréales venant de la Russie. Alors que nous avons 15 millions d'hectares pour pouvoir cultiver ces céréales chez nous. Ce serait quoi exactement la proposition que vous pouvez mettre sur la table afin d'étudier ensemble ce projet avec le gouvernement centrafricain, par exemple ? – Écoutez, c'est une question de stratégie et je la connais. Malheureusement, les stratégies, on ne peut pas la dire sur un tableau, sur un plateau de télévision, parce qu'il y en a qui veulent que la RCA continue à rester dans cet état où elle dépend effectivement des dons alimentaires. Parce que, comme vous savez, les autres, autres que l'Afrique, aimeraient que l'Afrique reste juste comme donneur de matières premières. Parce que si l'Afrique se développe, elle-même, elle va pouvoir mettre en œuvre, exploiter cette matière première-là. – Donc, l'Afrique fait face à beaucoup de défis, ok ? Et les stratégies, effectivement, comme je dis, je ne peux pas la… La stratégie, je la connais. Je ne vais pas la déployer sur un tableau de télévision. – On a peu de temps, effectivement. – Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est stratégique. Mais bon, comme vous savez, j'ai adressé une lettre au président, au numéro 1 du Cameroun, à travers le SOS, au numéro 1 du Cameroun. Et je le fais parler aussi au numéro 1 de la RCA. Et j'ose croire qu'il viendra un jour, j'ai l'opportunité futurement, de les présenter les beaux de ma vision agricole, qui pourra faire que demain au Cameroun, et en RCA, nous devenons les véritables greniers de la sous-région, les véritables greniers de l'Afrique. et dans les années 2050, devenir les véritables greniers du monde entier. Car le monde, en 2050, dépendra de 50% des produits importés. D'où viendront ces produits ? Sachant que dans un pays comme la France, où toutes les surfaces agricoles sont occupées, dans les pays comme le Brésil, les surfaces agricoles atteignent l'air maximum. Il va falloir que nous, en Afrique, qu'on puisse déployer les stratégies pour pouvoir prendre une place centrale dans l'alimentation mondiale demain. Certains observateurs craignent le fait que les sémences actuelles sont des sémences hybrides. On ne peut pas les utiliser deux ans, trois ans plus tard après. Est-ce que vous craignez que l'Afrique, aujourd'hui, soit en pénurie de certaines sémences que cette situation ne va qu'empirer la crise alimentaire dans certains pays ? – Certes, oui, il y a effectivement ce risque qu'on embrasse les technologies qui viennent d'ailleurs. Et vous savez, lorsque vous vous mettez dans l'optique des hybrides, vous dépendez des autres. – Comment faire pour faire face à tout cela ? – Il va falloir qu'on fasse la promotion de nos cultures à nous-mêmes. Il va falloir qu'on travaille. Nous avons des centres de recherche. Comment on peut maximiser le potentiel des graines locaux ? À travers la sélection, c'est bien possible. Voilà, moi je trouve qu'on veut aller vite en copiant, en collant ce que d'autres ont fait. Et comme je vous dis, aujourd'hui, les pays développés font face à une crise très grave. L'agriculture, haute intensité, pompée avec les agro-toxiques, ont atteint le bout du rouleau. Et l'Afrique a une opportunité parce qu'aujourd'hui, nous détenons encore 60% des terres. Nous ne sommes pas encore allés sur une agriculture super intensive. On doit apprendre les erreurs des autres et faire une agriculture qui fera que demain, on va produire durablement. On va pouvoir être en contrôle, comme vous l'avez dit, de nos sémences et effectivement être maîtres de notre autosuffisance alimentaire. – La fin de la faim, votre slogan, vous vivez à Londres, vous plaidez pour la cause camerounaise et centrafricaine. Comment conciliez-vous cette vie ? Est-ce qu'avec votre projet, pensez-vous que vous allez être entendu ? Et si oui, les défis sur le terrain, est-ce que vous avez des obstacles à les surmonter ? – Oui, les défis, on en fait face à beaucoup de sacrifices. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 10 ans que mon épouse et moi, nous avons commencé ce projet de vision et tellement nous avons fait face à des obstacles qu'aujourd'hui, par exemple, on a fait le sacrifice que mon épouse soit basée en centrafric, laissant derrière elle, son mari et ses enfants. Et même son travail. Je rappelle quand même qu'elle travaille à la City. Donc abandonner un travail luxueux à la City pour se retrouver en RCA. C'est une question de vision, une question de sacrifice. Et effectivement, comme je vous le suis dit, mes déplacements font que je suis toujours à l'extérieur. Je ne reviens que le week-end pour voir les enfants. Hier, j'étais à Perpillan. Je suis arrivé à Londres ce matin, cet après-midi. – Et vous voilà, je suis là, toi avec moi. – Voilà, donc ça demande beaucoup de sacrifices. C'est difficile, mais lorsqu'on a la vision, les obstacles deviennent plutôt un atout. Et on apprend dans les erreurs. On n'apprend pas dans la réussite. Et tout ce que nous avons engagé comme erreur dans le passé nous a réconfortés. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à dérouler en RCA un modèle agricole qui va s'auto-propager et qui fera qu'en RCA, demain, au Cameroun et en Afrique, on va devoir s'accaparer de ce modèle-là pour pouvoir développer l'agriculture en Afrique. – Du 4 au 9 mars dernier, nous avons vu que les femmes centrafricaines ont initié ce qu'on appelle le Salon national des entrepreneurs féminins, féminines ou bien de l'entrepreneuriat féminin. Dans ce pays, les produits locaux ont été exposés. Quelle est votre lecture par rapport à ce genre d'initiative ? Des sacs de maniocs, d'arachides, des stands, des produits locaux pour mettre fin à la fin ? – Non, c'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative. Je pense qu'on devait le faire de plus en plus. Vous savez que nous sommes une économie purement agricole. L'agriculture en RCA contribue à peu de 50% du PIB. – Mais ça reste… Moi, je pense que ça reste à un niveau un peu informel. – Ça reste encore très informel. Il va falloir… – C'est pour ça que c'est ma question. – Voilà, il faut la restructurer. Il faut la restructurer. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, par exemple… – En tant que consultant, comment ces femmes doivent faire pour les prochaines éditions ? – Voilà, il va falloir travailler sur les filières. Il va falloir beaucoup… Le problème, c'est dans la communication. Et on manque cruellement la communication dans le développement de l'agriculture. Comment on fait passer le message, par exemple ? Si moi, je me mets à parler à un paysan, je peux vous assurer que l'année prochaine, il va doubler sa production, juste en lui parlant. Parce que c'est ça qui nous manque, le savoir-faire. Les stratégies sont là. Il faut avoir… – Est-ce que vous avez un message à adresser à ces femmes ? Alors, je rappelle ici qu'il s'agit de la Fédération des femmes centrafricaines, la FAFECA, Fédération de l'association des femmes entrepreneurs de centrafrique. Est-ce que par rapport à leur initiative, vous avez un ou deux conseils à leur adresser en profitant de notre plateau ? – Écoutez, le message d'abord, félicitations pour le travail abattu. C'est un début. Il va falloir être ambitieux et visionnaire. Il va falloir beaucoup de travail. Et le travail, l'un des premiers problèmes, l'effort que vous devez beaucoup plus mettre, c'est dans la communication. Et pouvoir vendre le rêve aux paysans, à vos collaborateurs. Que nous sommes aujourd'hui ici dans la difficulté. Demain, on va être un pays où nous, nous allons exporter. Nous allons créer de la richesse. L'agriculture vous permettra d'avoir accès aux hôpitaux, d'avoir accès aux bonnes routes, d'avoir accès à l'électricité. Ça, il faut pouvoir le vendre et amener effectivement les paysans à ce beau travail. Créer la matière première. L'industrialisation arrive là où il y a la matière première. – Exactement. Alors, je pense que les membres de la FAFECA ont saisi votre message, y compris de CNF au niveau du Cameroun aussi. Donc, le message vient d'être passé. Et cette émission, je pense, sera suivie par ces femmes entrepreneurs en Afrique centrale. Marcel, dites-nous, avant de terminer cette entrevue, ce débat, cet échange, est-ce que vous avez aujourd'hui un mot à adresser, par exemple, aux autorités en dehors de votre SOS que vous lancez directement sur notre plateau ? – Oui, le message est très simple. L'agriculture au Cameroun en Asia et en Afrique doit être la plateforme qui permettra l'émergence. Tout le monde est passé par là. – Mais nous avons grandi avec cette idée en disant que nous devons aller à l'école, cravate, costume, pour aller au bureau. Aujourd'hui, vous nous parlez de déclic, il faut que nous travaillions dans les champs. – Voilà. Vous pensez que c'est vraiment la terre qui va sortir l'Afrique ou la République centrafricaine et le Cameroun de la situation actuelle ? – S'il y a un seul secteur qui a le potentiel de sortir un pays comme la RCA, de là où elle est vers l'émergence, c'est l'agriculture. En y mettant en place une agriculture qui crée la recherche horizontale. Ça s'applique tant au Cameroun qu'en RCA. Il n'y a pas un autre secteur, à mon avis, qui a ce potentiel-là, qui puisse engager les 110% de la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes purement, nous sommes essentiellement une population très jeune. et une population jeune qui est désévrée. Alors, il va falloir mettre en place une stratégie qui fera que ces jeunes-là soient mis au chantier afin que nous puissions produire massivement et apporter l'industrialisation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'industrie va vers là où il y a la matière première. – Comment nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement peuvent venir contribuer à votre projet pour les deux pays ? – Déjà, tout le monde doit apporter sa contribution à l'autosuffisance alimentaire en Afrique, au Cameroun-Nersia. Tout le monde, je dis bien, a échelle effectivement différente. Mais chacun doit le faire. Et alors, pour pouvoir, par exemple, dans mon cas, effectivement, nous avons besoin que les gens se joignent à ce projet. Parce qu'à seul, je ne peux pas, moi seul, le transformer, mener ce combat de l'autosuffisance alimentaire en Afrique. On a besoin que tout le monde arrive. Ceux qui peuvent nous donner, nous accompagner, on les encourage à le faire, afin que nous puissions aller beaucoup plus vite. – Message passé. – Voilà. – Message passé. Donc, vous savez comment retrouver Marcel Eba sur sa page Facebook, où vous passez par notre émission « À vous de convaincre » pour avoir ses contacts. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission « À vous de convaincre ». Vous avez des idées, vous êtes un homme, une femme d'action, et vous voulez les faire savoir, c'est ici que vous venez nous convaincre. Nous remercions notre réalisateur Romain, qui est depuis notre cabine technique, et tout l'ensemble de l'équipe qui est aujourd'hui là pour pouvoir produire cette émission, en direct du studio Global Africa. Je vous remercie Marcel Eba d'avoir répondu à notre invitation. À très bientôt. – Merci. – Et bonne chance pour la suite. – Excellent. – Pour la fin de la fin, au Cameroun, en Centrafrique et en Afrique en général. Le combat ne vient que de commencer. – Merci. – Sous-titrage ST' 501